Le 4 février 1983 sort sur les écrans du monde entier le film L'Emprise, l'un des films d'horreur les plus terrifiants des années 80. Ce film va littéralement effrayer les spectateurs du monde entier. Il raconte l'histoire d'une mère de famille dont la maison est tentée par des fantômes. Et le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que tout ceci est basé sur des faits réels. Doris Bitter raconte avoir vécu l'horreur dans sa propre maison. A quelles terrifiantes entités Doris Bitter dit-elle avoir fait face ? La jeune femme raconte qu'elle est réellement agressée par des entités. Doris Bitter va même affirmer qu'elle est victime de violences sexuelles. Quels sont ces étranges phénomènes paranormaux auxquels ont assisté les témoins de cette histoire effrayante ? Tous ceux qui se sont rendus dans la maison ont assisté à des phénomènes qui dépassent l'entendement. Ces photos vont révéler des choses totalement surnaturelles. Découvrez l'énigmatique et terrifiante histoire de Doris Bitter. Cette américaine sauvagement agressée par des esprits maléfiques. Nous sommes le 22 août 1974. à Culver City, une ville située entre l'océan Pacifique et Los Angeles. Ce jour-là, deux chercheurs en parapsychologie de l'Université de Californie se rendent dans une petite maison dont l'occupante affirme être poursuivie par d'étranges entités. Nous sommes le 22 août 1974 et Kiri Gaynor et Barry Taff, deux parapsychologues de l'Université de Californie, se rendent chez Doris Bitter qu'ils ont rencontrés quelques jours auparavant dans une bibliothèque du quartier. Ce jour-là, elle va entendre Barry Taff et Kiri Gaynor parler de leur métier, de leur recherche et du coup, elle va les interpeller pour leur dire que sa maison est tentée. Ce 22 août 1974, en arrivant devant le domicile de la jeune femme, ils se rendent compte immédiatement que la famille ne roule absolument pas sur l'or. Rien que la façade de cette maison fait froid dans le dos. La maison a été condamnée deux fois par la ville et normalement, personne ne devrait y vivre. Ils racontent que la maison est dans un état pitoyable et qu'en plus, il y a une odeur extrêmement désagréable. D'après eux, l'atmosphère est assez lourde, assez oppressante. À cette époque, Doris Bitter a 37 ans. Elle est sans emploi. Et elle élève toute seule ses quatre enfants. Et ce que va leur raconter cette femme est totalement incroyable. Quand elle a emménagé dans sa maison, une vieille Mexicaine qui a habité la maison est venue frapper à sa porte en la mettant en garde et puis surtout lui dire de partir d'ici. Mais Doris Bitter va se rendre compte très vite pourquoi sa voisine était inquiète. La jeune femme va expliquer à Kiri Gaynor et Barry Taff qu'il y a des phénomènes très étranges qui se produisent dans sa maison. Il y a des objets qui se déplacent, des bruits étranges et ce n'est pas tout. Doris Bitter va leur expliquer que dans cette maison maudite, elle est régulièrement violée par des fantômes. Cette femme serait donc victime de ce qu'on appelle la spectrophilie. C'est la première fois que les deux chercheurs sont face à un cas aussi extrême. Que des objets se déplacent ou qu'elle entendent des bruits étranges, soit. Mais de là à être violée par une entité maléfique, selon les mots de Doris Bitter, ça rend quand même les deux chercheurs assez dubitatifs. Pour Kiri Gaynor et Barry Taff, cette femme est simplement psychotique. Ce cas relève de la psychiatrie. Les deux chercheurs vont donc diriger Doris Bitter vers une consoeur pour lui porter secours. Doris Bitter est-elle folle ou est-elle réellement aux prises avec des phénomènes paranormaux d'une incroyable violence ? Si Kiri Gaynor et Barry Taff doutent encore, un appel téléphonique de la jeune femme va tout changer. Dix jours plus tard, Doris Bitter va reprendre contact avec les deux chercheurs. Elle explique aux deux chercheurs qu'il y a un objet qui a carrément volé au milieu de la pièce, mais que cette fois, il y a un témoin. Forcément, pour les deux chercheurs, la présence d'un témoin va changer la donne. Le 6 septembre 1974, les deux chercheurs retournent voir Doris Bitter chez elle. Et ce jour-là, quand ils arrivent chez Doris Bitter dans cette maison à Braddock Drive, ils comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Quand Kiri Gaynor et Barry Taff pénètrent dans la chambre de Doris Bitter, eh bien, ils vont ressentir d'abord un froid intense et puis surtout une odeur de putréfaction effroyable. Et les deux chercheurs ne sont pas au bout de leur surprise. Barry Taff et Kiri Gaynor vont voir un placard s'ouvrir violemment dans la cuisine et une poêle traverser la pièce. Alors évidemment, les deux parapsychologues vont vérifier le placard. Évidemment, ils ne trouveront aucune trace de supercherie. Il faut se rendre à l'évidence, l'objet a été propulsé par une énergie invisible. Si on additionne le froid polaire ressenti dans la chambre, l'odeur de putréfaction et cette poêle qui est sortie de nulle part, pour les deux chercheurs, il n'y a vraiment plus aucun doute. Il se passe forcément quelque chose de paranormal dans cette maison. Et si Doris Bitter disait la vérité ? Ces horribles histoires de viol par les fantômes, elle ne les a peut-être pas inventées. L'étrange maison du 11 547 Braddock Drive à Culver City est-elle la proie de forces surnaturelles particulièrement maléfiques ? Des entités effrayantes ont-elles plongé Doris Bitter au cœur d'un horrible cauchemar ? Intrigués par ce cas unique, Kerry Guénor et Barry Taff décident de mener une véritable enquête. Les deux parapsychologues de l'université de Californie n'ont quasiment plus aucun doute. Il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison de Culver City. Mais en tant qu'universitaire, les deux chercheurs ont besoin de preuves irréfutables. Ils vont apporter avec eux un appareil photo en espérant capturer un ou plusieurs phénomènes paranormaux. D'ailleurs, ils ne vont pas attendre longtemps avant de voir un autre phénomène assez déstabilisant. Lors de leur troisième visite, Doris Bitter, totalement paniquée, leur dire que l'entité est dans la chambre. Mais curieusement, elle est la seule à voir ce phénomène. Les deux chercheurs ont beau mitrailler la pièce avec leur appareil photo, les polaroïdes ce jour-là ne vont montrer aucune forme paranormale sur les photos. Mais il y a un détail qui va intriguer Kerry Gainer et puis Barry Taff. Puisque toutes les photos prises au moment où Doris leur indiquait la présence de l'entité, il y a une espèce de brouillard sur ces photos. A contrario, seules les photos qui ont été prises où Doris leur indiquait que l'entité était partie sont parfaitement nettes. Les deux chercheurs, bien évidemment, ont fait expertiser et l'appareil et les photos. Il n'y a absolument rien qui va expliquer la présence de ce brouillard sur ces photos. Rien n'indique comment ces anomalies ont pu apparaître. Et pour les deux chercheurs, c'est la preuve irréfutable qu'il y avait bien quelque chose dans cette pièce. Et d'ailleurs, les deux parapsychologues vont ressentir un froid intense au moment où Doris Bitter va leur dire que l'entité est en train de quitter la pièce. Ce qui se passe dans cette maison est tellement incroyable que toute l'université de Californie va s'intéresser à ce cas. Rapidement, tous les scientifiques du département de parapsychologie vont vouloir se rendre dans la maison de Doris Bitter. En effet, alors que les phénomènes paranormaux observés chez Doris Bitter intriguent les chercheurs de l'université de Californie, Kerry Guénor et Barry Taff vont convier une vingtaine d'entre eux à venir sur place. Et ce soir-là, dans cette étrange maison, personne n'imaginait assister à ces incroyables manifestations aussi surnaturelles qu'inexplicables. Fin septembre 1974, les deux chercheurs vont se rendre à nouveau chez Doris Bitter. Mais ce jour-là, ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de vingt collègues. Si les deux parapsychologues ont fait venir beaucoup de monde, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Ils veulent provoquer l'entité et récolter un maximum d'informations grâce aux témoins qui seront présents ce jour-là. Cette tentative d'entrer en contact avec les entités va avoir lieu dans la pièce la plus problématique de la maison. La chambre de Doris Bitter, là où les viols seraient commis. Toutes les personnes présentes ce soir-là vont toutes assister à des phénomènes extraordinaires. Les témoins racontent que ce soir-là, la pièce va être traversée par des boules de lumière de couleur verte. Ces petites boules lumineuses fluctuent en fonction de l'état émotionnel de Doris Bitter. Je vous laisse imaginer la terreur de ces personnes ce soir-là. Malgré la peur provoquée par ces étranges apparitions, les témoins vont tenter de prendre des photos de ce terrifiant phénomène. Sur la centaine de photos qui a été prise ce soir-là, il n'y a qu'une seule photo où un phénomène apparaît. Ces boules de lumière venues de nulle part vont laisser comme une trace derrière elle. On voit comme un arc de cercle lumineux qui se dessine autour de Doris Bitter. D'où viennent ces lumières ? Ces phénomènes sont absolument inexplicables. Non seulement pour nos deux parapsychologues, mais pour toute l'équipe du département de la parapsychologie. Quelque chose de terrible semble bien habiter cette maison. Comment ne pas croire cette femme qui se dit violée par des entités ? Keri Guénor et Barry Taff sortent terriblement bouleversés par cette effrayante soirée passée dans la chambre de Doris Bitter. Les deux chercheurs vont désormais tenter de démontrer la réalité des agressions subies par la jeune femme. À ce moment-là, ils n'imaginent pas que les épouvantables événements auxquels ils vont assister à l'automne 1974 vont inspirer le film L'Emprise. Cela fait maintenant six semaines que Keri Guénor et Barry Taff suivent le cas de Doris Bitter. À ce moment-là précis, ils ont la preuve matérielle que la maison de Doris Bitter est tentée. Mais pas encore qu'elle est agressée physiquement par des entités fantomatiques. Les deux parapsychologues reviennent avec leurs collègues pour la sixième fois. Ils sont à peu près une trentaine dans la chambre de Doris Bitter. Parmi eux, il y a un homme, un écrivain qui s'appelle Frank de Filitsa. C'est un homme passionné par les phénomènes paranormaux qui a demandé à être présent ce soir-là. Ce soir-là, il va se produire une chose aussi incroyable que terrifiante. Doris Bitter est assise sur son lit et ces fameuses petites boules de lumière vont être de nouveau vues par toute l'équipe. Et à ce moment-là, les chercheurs assistent à un phénomène totalement incroyable et surnaturel. Ces fameuses boules lumineuses vont se déplacer et vont former comme un buste d'hommes. On a vu la partie supérieure d'un torse, d'une forme humaine. C'était une apparition. C'était clairement une apparition constituée d'une lumière verte très intense. Ils expliquent tous avoir eu cette forme humanoïde de couleur verte. On pourrait penser à une hallucination collective, mais ils sont plus de 30 dans la chambre de Doris Bitter et tous disent avoir vu la même chose au même moment. L'écrivain Frank de Filitsa va raconter qu'il va être choqué de ce témoignage de Doris Bitter et il va en écrire un livre. Et ce livre d'ailleurs va s'appeler L'emprise, qui donnera naissance à un film qui va totalement terroriser des millions de personnes. Le réalisateur, Sidney Fury, va tellement coller à la réalité que ce film sera interdit au moins de 12 ans à sa sortie en salle. Pour Barry Taff et Kierkegaard, cette soirée d'octobre 1974 sera le paroxysme de leur carrière. Ils n'assisteront jamais plus à un phénomène paranormal plus significatif que celui-là. Comment expliquer les terribles événements auxquels ont assisté les chercheurs de l'Université de Californie ? Si personne ne réussira à identifier le fantôme qui hante la petite maison du 11 547 Braddock Drive, plusieurs hypothèses vont être évoquées pour tenter d'expliquer les étranges phénomènes qui poursuivent Doris Bitter. Après 10 semaines d'investigation, les deux chercheurs ne trouveront aucune explication rationnelle à ce qui s'est déroulé dans la maison de Doris. Et ils vont avancer une théorie. Doris Bitter aurait peut-être utilisé une planche Ouija. C'est un objet qui permet d'entrer en contact avec des entités. Pour Barry Taff et Kierkegaard, cela pourrait tout à fait expliquer que Doris Bitter soit poursuivi par des entités. En revanche, les deux chercheurs n'ont jamais pu expliquer d'où venaient ces manifestations paranormales, ni à qui appartenait le buste qui était dans la chambre de Doris Bitter. Aujourd'hui encore, Kierkegaard et Barry Taff expliquent que c'est le cas le plus terrifiant et le plus étrange de toute leur carrière. Même si Doris Bitter n'a jamais pu prouver qu'elle avait bel et bien été victime de spectrophie, il n'y a jamais eu, en revanche, de confirmation qu'elle avait pu mentir à un moment ou à un autre. Son cas reste quand même l'un des plus troublants de la parapsychologie moderne. Quelques mois après cette fameuse soirée d'octobre 1974, Doris Bitter va enfin quitter cette maison maudite. Mais le fait de quitter cette maison de Culver City ne va pas totalement la libérer des fantômes. Ces phénomènes vont la suivre de toute façon, toute sa vie, jusqu'à sa mort, même si ces derniers vont être moins intenses et moins violents que ceux qui se sont produits dans sa maison de Culver City. Doris Bitter a fini par trouver la paix plus au sud de Los Angeles, dans la petite ville de Carson City. Et elle s'est éteinte dans son lit en 1999. Mais son fils Harris, le plus âgé de la fratrie, racontera que quand sa mère a poussé son dernier souffle, des petites boules de lumière verte tournoyaient encore autour de Doris Bitter. Sous-titrage Société Radio-Canada